... Madame Laurette Onkelix, la vice-première ministre belge et ministre de la Santé, et M. Auguste Mopipi, ministre congolais de la Santé, se sont rendus ce jeudi 4 février 2010 à Bukavu, après la ville-provence de Kichassa, capitale de la République démocratique du Congo. Après l'aéroport de Kavumo, ils ont été récits par les gouverneurs des provinces du Sud Kivu à son cabinet de Niamoma, Sisa Labote, puis ils se sont dirigés au bureau diocézant des oeuvres médicales et à l'hôpital de Turiri. Les deux ministres ont voulu palper du doigt les réalités des mutuelles de santé et leur fonctionnement au Sud Kivu. La deuxième journée du 5 février, les deux ministres et leur suite sont allés rendre visite à l'hôpital de Pansy. A cet hôpital, la ministre belge de la Santé a été informée de la prise en charge médicale, psychosociale et juridique des femmes victimes de violences sexuelles venues des différents coins de la province du Sud Kivu pour se faire soigner. On sait que les populations d'ici ont subi toutes les conséquences des conflits et maintenant que la paix revient, il faut parler d'avenir, il faut parler de reconstruction et nous avons abordé tous les chantiers qui doivent véritablement apporter un avenir à la population. Et ça c'était vraiment important en termes d'agriculture, en termes de routes, en termes d'énergie, nous avons tout abordé. Et puis c'est vrai, comme vous venez de le dire, je viens ici dans le Sud Kivu pour parler aussi santé, donc nous aurons pas mal de visites de terrain pour voir ce qu'il en est, comment on peut éventuellement accompagner tous les efforts qui sont faits pour améliorer la santé. Par votre présence, nous pensons qu'il y a aussi moyen de nous soutenir dans le domaine du laboratoire ici. Vous aurez peut-être à visiter certains services pour vous rendre compte des efforts que nous cessons de déployer. Tenant compte des réalités de notre milieu, nous avons initié aussi l'ouverture, d'une école de santé publique, une école régionale de santé publique. Et nous sommes très heureux que le ministre soit là parce qu'il nous a accordé le feu vert. Cette école va ouvrir ses portes bientôt dans une de nos institutions à Catan. Je crois que j'ai répondu à une demande, à une demande qui a été faite et qui a exprimé un besoin. Un besoin, donc le besoin de créer une école de santé publique dans la région. Je crois que l'agrément, la vie favorable que j'ai pu accorder pourra permettre aux promoteurs de cette école de la faire fonctionner. Et je crois que ce sera bénéfique non seulement pour l'ensemble de la population de la province du Sud Kivu, mais pour l'ensemble de la population de la région des Grands Lacs. Nous avons signé un accord, un accord portant sur la santé publique et les sciences sociales. Mais le Sud Kivu peut s'attendre à ce que dans le cadre de mutuelles de santé, il y ait un plus. Un plus dans le cadre de l'encadrement, dans le cadre de l'élaboration des lois et surtout dans le cadre de l'élaboration des textes qui peuvent permettre aux mutuelles de santé de fonctionner au grand avantage de leurs membres. Je suis pleine d'admiration pour ce peuple du Sud Kivu, qui a vécu des moments tragiques, extrêmement difficiles, mais qui se bat et notamment pour avoir accès aux soins de santé. Alors oui, on va évidemment soutenir, on va aider. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, très clairement, tous mes interlocuteurs me l'ont dit, sont favorables aux mutuelles de santé. Il y a des projets concrets qui vont être développés par le gouvernement congolais et à côté de ça, nous accompagnerons, nous soutiendrons parce que nous pensons que c'est l'avenir. Vous savez que la santé, c'est quand même la plus grande richesse de l'homme et donc nous espérons que ce capital santé, grâce aux mutuelles, sera à portée de main de l'ensemble du peuple du Congo. HALO ! Sous-titrage Société Radio-Canada